Cette femme assassine son mari tous les jours pour mettre la main sur la fortune. Heureusement, Tony, qui est un zombie, s'échappe à chaque fois. Ce n'est que lorsque sa femme a pointé une arme sur lui que Tony a compris et s'est précipité chez lui pour demander de l'aide. Mais à peine s'en est-il rendu compte qu'Annie s'est lancée à sa poursuite. Bientôt, elle a relié la famille Adams à une ligne à haute tension, prête à les électrocuter. Mais elle a oublié le jeune fils d'Adams. Il a lentement rampé hors de la pièce et a glissé dans l'escalier sur la rampe. Juste à temps pour monter sur un skateboard. Au même moment, un ballon de plomb est tombé et a fait rebondir le bébé dans le ciel. De son côté, Annie a également commencé à montrer sa vie d'Auréole. Elle a même fait une présentation PowerPoint pour leur montrer ses amants. Car à chaque fois qu'elle tuait un mari, le solde de sa carte bancaire était multiplié par plusieurs. Bientôt, le petit bébé qui flottait dans l'air depuis si longtemps est tombé dans la pièce. Lorsque le bébé a atterri, Annie a finalement appuyé sur l'interrupteur.